Et me revoilà, avec à manger, donc on va se poser tranquillement, je vais mettre en tag Gaming Talk Show Alors Gaming Talk Show, update On va enlever le dinde Où es-tu petit dinde ? Je sais pas où t'es, t'es là, voilà, me revoilà Me revoilà Donc première fois que j'expérimentais Le host Pendant que je mange, on va voir si Là on est 100, on était 700 Donc je pense que si ça fait ça C'est pas une technique fabuleuse Mais je pense que c'est le temps Que ça se refresh peut-être, je ne sais pas Ça va Krain depuis hier Et maja ninja guerrier Et le maja ninja Ça va, ça va Et re tout le monde Je vais faire un petit tweet Ça marche super T'as technique pour être tranquille Bah c'est surtout pour vous A la base C'est surtout pour vous Pour que vous ayez du contenu On peut se trouver une petite image De Dark Souls 3 Image, image Emile et image Un dragon qui s'ouvre, c'est classe Hop Voilà Voilà, voilà Et donc je me suis fait une petite salade Ato qui court et saute dans le ciel Retrois avec Krain dans ce monde sombre Glock et malsain Où la mort est partout Pour notre plus grand plaisir C'est ça Ça peut Ça c'était une idée que les modérateurs m'ont donné Mais je trouve que c'est C'est un bon concept C'est Benzai qui l'avait fait aussi Quand il va faire une pause Faire des courses Ou n'importe quoi Il laisse le stream tourner Mais il met en host Ça permet d'avoir toujours des gens Qui sont dans le coin Moi je trouve ça bien Je trouve ça bien Comme ça les gens peuvent attendre S'ils ont envie de switcher de stream Après ils peuvent Mais ils peuvent aussi attendre sur la chaîne Discuter entre eux Avoir un petit peu de contenu En attendant que le streamer revienne Moi je trouve ça sympa Et il joue à quoi du coup Atto ? Parce que du coup J'ai pas été voir du tout La voix du dragon que t'as tué Résonne dans ta tête Monsieur Krain mange une petite salade Avant de niquer du monstre Varité sur ce stream C'est ça C'est ça C'est ça J'avoue crée une turdivité De nous envoyer au Pays des Bisonners C'est le contraste J'ai pas réussi à abattre Gundy encore J'y travaille J'y travaille J'en mets partout On dirait Maudie qui mange Il jouait une sorte de plagiat de Mirror's Edge J'aime bien Mirror's Edge Je pourrais enlever le texte de pause Mais bon je suis encore en pause Donc On va l'enlever Vous m'entendez croquer de la Qu'en s'appelle ? De l'endive ? Salut Accor Salut Evangia Bien évidemment en haché Si j'en avais un Salut Zonpis Merci Lucky Il y a une petite boîte de maïs Une endive Un petit truc de tofu Il doit y avoir 100-140 grammes je crois C'est du tofu japonais mariné Très très bon Vraiment très très bon Encore une fois il y a vraiment des variétés de tofu Incroyable Un petit peu de fromage râpé Je ne sais pas exactement ce que c'est De la levure de bière Parce que ça donne vraiment un super goût Et une petite sauce avec de l'huile d'olive Du vinaigre Du vinaigre de vin classique De la moutarde Et du poivre Et des échalotes Salut Elcifer Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent D'après le mode Oh Lord Qu'est-ce que le mode Oh Lord Tu veux dire Non j'ai pas pris les labels gratuits C'est ça dont tu veux parler Salut le Mindra Yoptox7 Et si la musique que t'entends C'est que Xenoblade Chronicles Settle The Shimmering Marsh C'est possible Jocinda C'est un Twitch Top Chef Mais j'aimerais bien Nous avons Trachizar Trachizar qui sera bonne pour la 15ème fois 15 mois de soutien C'est très très long 15 mois Merci beaucoup de renouveler comme tu le fais Je vous fais des bisous Et bim Et bim le ressort de Trachizar Merci beaucoup Avec la gne c'est pas la cuillère qui va dans la bouche Mais la bouche qui va dans la cuillère Bah oui Non mais c'est chiant de lever Non mais c'est super Ce que vous voyez pas C'est hyper pratique pour moi Regardez comme c'est hyper pratique Bah oui Là je peux vachement lever le bras Avec le micro Bien évidemment Bien évidemment Voilà Donc oui je suis obligé d'avancer ma tête Crane j'ai jamais joué à Dark Souls C'est bien Ca fait 50 000 streams Que tu me vois faire sur Dark Souls Donc à la limite C'était un pseudo que j'avais jamais vu Je le dirais Je te répondrai avec plaisir Mais là Mais là tu abuses C'est le mini code Salut Kaldrex As-tu prévu de continuer l'FG ? Non Peut-être faire des Peut-être non Voilà Un jour peut-être des épisodes De nostalgie Crane a un pantalon T'as pas vu de pantalon Crane m'ignore ce soir Je pleure du coup Tu veux un mouchoir Noël Cal Crane tu m'as manqué C'est mignon Désolé j'étais au resto Nous dit Exolite Bah t'excuses pas Bah c'était bon moi J'ai pris que des trucs qui croquent C'est parfait C'est parfait pour le lag Mr. Piaf Le manga Le manga Et re le manga Je suis pas un intégriste Du Du oui Les livres c'est mieux Que les films Mais pour Berserk Le manga Est un million d'années Au dessus De tous les animés Qui existent Oui j'ai vu Batman vs Superman A toi et c'est avec plein de gens en alpha D'accord phoenix Salut d'Amstein Il y a un PNG que tu débloques Qui veut te C'est M2 Paradoxal Il y a un PNG que tu débloques Dans la troisième zone Enfin juste après C'est à quel moment C'est la troisième zone Oui c'est ça C'est la troisième zone Quand tu arrives Dans un endroit Où des chiens attaquent Des sortes de villageois zombies Quand tu vas à gauche Tu vas tout au bout du pont Il y a un PNG Tortue Ninja Vieux Tu débloques Et ce PNG Donc il se téléporte A l'icheveu Dans le hub Et tu peux lui parler Pour avoir des niveaux gratos Et il va te proposer Jusqu'à 5 niveaux gratos Mais en échange Il te met une marque Et pour avoir accès Aux 5 niveaux Il faut mourir plein de fois Donc au début Tu en proposes un qu'un Puis quand tu seras mort A 7 fois un deuxième Etc Donc tu peux faire la technique De te suicider en boucle Pour avoir 5 niveaux gratos Non je suis à Lyon Resident Duke Ma mère fait les fondants Au chocolat Et ils sont bio Et ils sont trop bons Tellement bons Nous dit Yassias Des fondants au chocolat Vegan c'est compliqué J'ai commencé Dark Souls 3 Tu as des conseils Pour le genre général J'arrête pas de mourir Avance doucement Comprends ce qui t'arrive Ne t'énerve pas Étudie le pattern des mobs Apprends Apprends à bloquer Apprends à rouler Je sais pas quoi te dire Non bio c'est pas comme vegan Ça a rien à voir Yassias Ça a rien à voir Si tu bases boss Tu auras le respect D'un ours de Russie Très bien Salut Sam Sam Mais c'est quoi l'intérêt Tu perds de la vie Comme dans le 2 Ou ça fait comme dans le 1 En fait Ça fait quoi Non 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 Y'a pas ça C'est juste Donc ça tue 5 niveaux gratuits Ça permet de débloquer Potentiellement une fin spéciale Aucune idée Le jeu le plus difficile Auquel j'ai joué Je sais pas du tout Salut Sam Moss J'ai pris ces niveaux gratuits J'ai donc 5 marques Qu'est-ce que ça implique Pour le lore crane Peut-on avoir plus de marques Je débute désolé Alors non Je crois que le 5 marques C'est max Enfin Mais y'a un niveau de holo Qui peut monter jusqu'à 20 Donc je sais pas exactement Comment ça marche Tu jouais à GTA 5 Oui je l'ai fait en entier Sur le stream J'ai beaucoup aimé Mais j'ai joué d'une façon particulière Non C'est pas des fins différentes A la Way of the Samurai C'est pas la même chose Mais y'a quand même Trois fins ennemis Différentes dans Dark Souls Tu deviens moche C'est un bon effet secondaire C'est ça Et ça fait pas par PNJ Quand tu fais les 5 levels Exact T'as déjà joué à un jeu de merde Non bien sûr Dans la vie j'ai joué qu'à des bons jeux C'est logique C'est logique T'as de ses questions Salut Scalou Le cacao bio n'existe pas C'est des plantations du tiers monde Il doit bien exister Il doit bien en avoir dans le monde C'est quoi le boss le plus creepy Dark Souls 1, 2 et 3 selon vous Le boss le plus creepy J'ai reçu de chi Oui les embers marchent toujours C'est M2 paradoxal Salut Nécorobin Martel Je sais je viens plus beaucoup Mais là je dois déstresser Et seul Crane peut m'aider Bah tu vois On est en petite pause En train de manger En attendant de réattaquer Dark Souls 3 C'est pas trop chiant De devoir changer d'appart tout le temps Tu fais comment pour tes streams Tu déplaces ton PC Bah pour chez Atos J'ai utilisé son PC Là j'ai emmené mon PC Chez une amie Et ça va je change pas d'appart Tout le temps non plus Mais bon C'est géant de faire C'est un film Oui mais je sais pas si je l'ai vu Je suis toujours à vous Oh non ça fait longtemps que je vous fais Salut Xanose Merci Eric Kyoto Tu te nourris pour plus nourrir le boss C'est ça Tu manges quoi d'ailleurs Greeneck Alors déjà moi c'est Crane Greeneck c'est le personnage que je joue Mais là ce que je mange C'est une petite salade Comment ça s'appelle Endive Maïs Tofu Fomage Echalote Levure de bière Goutarde Chose comme ça Oui apparemment Django Wave Il meurt à partir d'un certain stade Quoi que tu fasses Oui c'est par principe que je suis vegan C'est le Mr Piaf Désolé mais à cause d'un lag Je n'ai pas pu entendre ta réponse Entre le manga et l'anniversaire J'ai dit que le manga était vraiment Pour moi à des années-lumière Niveau de qualité supérieur A la nuit Non je ne saurais pas les Neocasts Je pensais y être Puis en fait non Salut Vulcain Qu'un essaye de Dis-lui le sel qu'il a dans le sang C'est ça Bon Sorcane je te regarde de Nouvelle-Zélande Salut Soka C'est cool ça Tu préfères DS1, 2 ou 3 Je ne sais pas comment vous faites Pour choisir Moi j'ai eu des sensations différentes Sur les 3 Je ne sais pas Je n'ai pas d'avis J'ai bien aimé les 3 C'est le Doraline Ça ne fait pas très longtemps Que je suis vegan Quelques mois Je suis végétarien depuis longtemps Mais vegan J'ai passé le cap Il n'y a pas très longtemps Je parle du manga Berserk D'Aïsukerich Crène pas la Neocast Pourtant tu es inscrit sur leur site Il faudrait savoir Salut Insta Berserk C'est pas pour les personnes Qui sont en cible C'est pour cela Que c'est pas trop connu Berserk c'est pas trop connu C'est quand même très très connu Tu seras à la garden party de l'Elysée Le joueur du Grenier Il casserait une maison S'il jouait à Dark Souls C'est possible Salut Milayou-Chan Non Berserk c'est très connu Salut Ruvac Mais pourquoi vegan Crane Parce que je suis assez sensible A tout ce qui est Spécisme Condition des animaux Toutes ces choses là Crane qui consomme Tout de la société moderne Sauf la viande Et qui se dit vegan Je me marre Bah si ça te fait rire Abara C'est parfait C'est parfait Tu as raison je pense Je pense qu'il faut se moquer Des gens qui essayent De faire des efforts Je pense que c'est une bonne attitude Pour essayer d'améliorer le monde Non vegan Non vegan ne mange pas de fromage Non Vegan c'est végétalien Mais en plus T'essayes de faire des trucs à côté De ne pas acheter de cuir De ne pas consommer Je ne sais pas Des produits Par exemple J'essaye d'acheter Des gels douche Shampoings Qui ne sont pas testés Sur les animaux Ce genre de truc Si les sorbets Tu peux Les sorbets Tu peux Il n'y a pas de lait Dans le sorbet Merci De m'autoriser A faire ce que je veux Du fromage C'est du fromage vegan C'est ça C'est ça gros bon Moi perso Je ne pourrais pas être vegan Rien que pour la viande Nous dit Senmos Je peux comprendre Mais à partir de quel moment Après il y a des gens Qui ne sont pas sensibles à ça Très bien Chacun son truc Moi je n'arrive pas à me dire Il y a un être vivant Qui va se faire tuer Juste pour mon plaisir de bouche Alors que je pourrais Ne pas en manger Et vivre tout aussi bien sans Donc c'est pour ça Moi je trouve ça Assez égoïste En fait comme comportement Encore une fois Je ne suis pas là Pour vous changer Vous faites ce que vous voulez Maintenant j'ai quand même un avis J'ai le droit d'avoir des avis Et moi je me dis Qu'on vit dans un monde Particulièrement égoïste De base Tu ne manges que les graines Mais c'est trop bon les graines Mais vegan C'est plus C'est difficile D'être 100% vegan De toute façon Donc le mieux C'est d'essayer de le faire Talk show Crane Ou c'est trop tard Oui pour le moment Je suis en train de manger Donc on est en train de discuter En même temps Je te plains Crane Avec toutes ces questions existentielles Heureusement que tu es compréhensif Bravo Crane tu avais bien pensé A rincer tous tes plats De tout le sel Qu'il y a dessus Oui D'ailleurs ça fait quand même Très très longtemps Que j'ai arrêté de manger du sel Alors je Ça ne me dérange pas D'acheter des trucs Dans lequel il y a du sel Par contre moi Je sale plus jamais J'ai plus jamais salé Un plat depuis Depuis très longtemps Ah bah non Crane n'est plus inscrit Sur la liste des vidéos Bon Bah j'ai plus à me demander Comment venir à Strasbourg Oui j'ai pas compris Je pensais être invité Puis je l'étais plus Puis je sais pas Les expériences sur les animaux C'est une question Qui est très très compliquée Bien sûr je suis contre Mais il faut quand même Se rendre compte Que sans ça On n'aurait pas pu avoir D'évolution de la médecine Donc c'est vraiment Une question extrêmement compliquée Sur laquelle je ne saurais pas Je ne saurais pas Me positionner Mais on est quand même Une espèce qui est Particulièrement arrogante Vu qu'on part du principe Que utiliser des autres espèces A des fins de plaisir A des fins de nourriture A des fins médicales C'est pas important Par contre Par contre On est contre L'exploitation De notre propre espèce Dans la majorité des cas Et encore C'est marrant Salut Sirumado Salut Polarby Ah enfin Un discours censé Apparemment Apparemment J'ai des conneries avant J'aime bien les gens aussi Qui balancent leurs trucs Comme ça Qui détiennent la vérité Qui disent Ah non là tu dis de la merde Là tu dis des trucs bien Salut Magen Crène le descendant Du maître d'armes Dans Kaamelott Et oui Mes cousines n'aiment pas Les mangas Et quand je regarde Ils disent que c'est Pour les enfants Et ça m'énerve En plus Ils regardent Les anges pourris De la télé De Kaka Restons polis Faut de tout pour faire Un monde Malheureusement Cette expression pourrie Salut Hardrigarch Reflo Non Crène regarde Kim Kardashian Elle teste tout sur elle Pas gentil Faut savoir que les espèces animales Sont dès que possible Remplacées par le simple Culture cellulaire Crène Mais parfois ça reste impossible Il y a énormément De contrôle dans le milieu médical Oui oui non mais C'est pour ça que je dis Que c'est une position Très compliquée Un métallu anonyme Très très compliqué Je mange quoi ? Une petite salade J'ai grandé la campagne Et le verre de lait Je vois pas comment Ça lui fait du mal La production de lait Est une des productions Les plus Les plus horribles Qui soient Donc le fait de Bien sûr du lait Qui est trait directement A la vache Avec la vache Qu'a une belle vie Tout ça C'est une situation idéale Ça existe heureusement Mais par contre Ne croyez pas Que c'est parce que C'est la campagne Que les fermiers Traitent bien leurs animaux Malheureusement La majorité des fermiers Voient les bêtes Comme des produits Que juste des produits Pas des êtres vivants Et c'est pas que ce sont Des gens méchants Ou quoi que ce soit C'est l'éducation Et la façon Dont ça se passe là-bas Donc il y a une énormément De maltraitance Par Pas par volonté Mais par Par culture Par habitude Par tout ça Donc bien sûr Dans un monde idéal La poule Elle se balade A l'air libre Il y a un petit oeuf Tu le manges La vache Elle a eu son veau Je sais pas quoi Tu trais du lait Pour la soulager aussi Voilà Il y a plein de choses Qui font que L'exploitation animale Pourrait dans un monde Totalement idéal Être possible Et compatible Avec Avec Le bien-être De l'animal Mais en attendant Dans 99,9% Des cas Sur la terre C'est pas le cas Et encore Je pense que C'est peut-être Pire le pourcentage Salut Magnus le rouge Salut Zirlicht Bah non super Jario Apparemment J'ai cru y être Et puis finalement Non je suis pas vite Salut Campion Bah après Ça tombe bien Je suis pas un tigre Rekuto Perso je pense que C'est un problème de fond La consommation de matière animale De nos jours Je pense qu'on peut Faire des élevages Dans un total respect Quoi qu'il en soit La position actuelle de crème Reste inattaquable Ah il faut le voir Juste comme C'est comme le principe Vegan C'est un principe tellement fermé Quand tu prends les choses Dans leur globalité Ça prend du sens Et vegan Ça n'a pas de sens Ah Apparemment Vegan ça n'a pas de sens Salut Grindel Oui je suis en gaming talk show Je suis en gaming talk show C'est volontaire Parce que je fais une petite pause Avant de reprendre le jeu Salut Elios Ça va le lait ? Non enfin pas si horrible Que les abaltois Mal gérés Non c'est la production de lait Je te dis ça fait partie Des pires trucs C'est pour ça J'étais longtemps végétarien Et de se dire Contre la production De l'élevage L'abattage Tout ça Alors que le lait C'est aussi un truc Assez horrible Mais encore une fois C'est tout ce qui est aussi Grande consommation Grande production Le problème Par négligence aussi Maxplot Ça peut marcher Il faut réviser ton algèbre Si Rubado As-tu lu Silver Spoon J'aime beaucoup Comment ce thème est abordé Non Je l'ai vu chez Atto Mais Enfin je crois que c'est ça Peut-être que je confonds Ken je ne suis pas d'accord avec toi Les éleveurs sont attachés A leurs bêtes en général On n'a pas connu les mêmes éleveurs Parce que ma maman s'occupe De récupérer des animaux Justement chez ces éleveurs Qui les maltraitent Donc pas qui les maltraitent Mais dans le sens Un petit agneau Un petit C'était quoi Oui c'était des Des petits moutons Petites brebis Qui mettaient bas Et Bah si L'un d'eux était trop faible Bah il le laissait dans la nature Mourir naturellement Il ne s'en occupait pas Parce que Parce que c'était Il était jugé trop faible Et que du coup Il ne pourrait pas servir A la production des choses derrière Mais ça ne les dérangeait pas Donc de temps en temps Il venait avec la carabine Mettait un coup de carabine Ou alors il les laissait mourir Durant la nuit Ou des choses comme ça C'est C'est très très commun ça Dans Dans le milieu paysan Et C'est là que ma maman Des fois arrive Et puis Dis si si Je le récupère Elle lui donne le biberon Pour qu'il prenne des forces Et après ça fait un joli petit Un joli petit mouton Et Par contre Bah elle est quand même obligée De les redonner Aux paysans Qui lui pour lui C'est tout gagnant Parce qu'il a absolument Rien payé Et A la fin Il se retrouve avec une bête Qui va pouvoir Qui va pouvoir tuer Pour son élevage Et Mais en attendant Bah c'est Ça évite que Que la bête meure Dans d'autres souffrances Est-ce que tu penses Comme certains vegans Qu'il n'y a pas de hiérarchie Des espèces Je n'irai pas jusqu'à dire Il n'y a pas de hiérarchie Des espèces Je suis contre le fait De se croire supérieur Mais il faut quand même noter Qu'on a une certaine évolution Mais C'est plus dans le sens à dire que Cette supériorité due à notre évolution Elle nous donne une des responsabilités Pas elle nous donne le droit D'exploitation derrière Mes poules se baladent à l'air libre Crane Mais oui Malheureusement Ce n'est pas souvent le cas Et oui Salut Azure et Lina As-tu contre les vaccins Pas spécialement Non mais il y a beaucoup de choses Que je ne connais pas Et des questions sur lesquelles Je ne me suis pas trop posé Pareil l'environnement Il y a plein de choses très importantes Mais le truc Ce n'est pas de chercher le défaut Dans la logique des gens En se disant Oui mais tu t'occupes de ça Et ça tu ne regardes pas ça Alors ça c'est tout aussi grave C'est plus d'encourager Les gens qui essayent De faire quelque chose Et de dire Oui bon ok Là ça c'est bien tout ce que tu fais Par contre tu sais Il y a d'autres choses qui existent Peut-être que ça peut te sensibiliser Aussi là dessus Peut-être que toi tes efforts Ils se dirigeront plutôt Vers dans ce coin là Ok tu n'arrives pas à faire ça Mais peut-être que tu arriveras à faire ça Et si on était tous Dans une optique de recherche D'amélioration du quotidien Dans ce qu'on peut faire Parce qu'on est obligé de faire Ce qu'on pourrait faire Il y a plein de petites habitudes Qu'on peut changer Je pense Qui peuvent améliorer Améliorer les choses Le vrai problème C'est qu'on est trop nombreux sur Terre Nous dit Armand Duponti Crenge Il faut comprendre le fait Que les véganes Refusent de consommer du lait Mais pourquoi éviter les oeufs Des poules élevés en plein air C'est juste une question Parfois donné dans l'extrême N'est pas Dans la recherche de l'extrême Ca veut dire que Si on est extrémiste D'une situation C'est pas parce qu'on voudrait Qu'il y ait l'extrême Mais parfois En montrant cette distance là Et bah ça va donner Les gens à réfléchir Et ils vont aller jusque là Tandis que si on s'était arrêté là Bah les gens Il y a peut-être Qu'ils seraient arrêtés un petit peu avant Donc je pense que c'est important Les extrêmes Parfois c'est important les extrêmes Même si dans un monde idéal On tendrait pas vers cet extrême Les êtres humains Se respectent déjà pas Les uns les autres Alors les animaux Je fais pas d'illusion Le pire c'est les nuggets Salut Darkrise Après avec le lait Ce sont les conditions d'élevage Considérées comme normales Et oui Tu reprends dans combien de temps Bon là je veux finir On discute un petit peu A 22h Je pense que j'aurai Hop Salut Galgarad Crène tant que tu es Pas un ingénieur allemand Qui fait du crossfit Tu peux être vegan J'ai pas la référence Mais apparemment c'est sur Nangad Crène mes cousines N'aiment pas les manques D'accord Tu m'as déjà dit ça Crène il y a quelques personnes Qui se dit comme les gens Ne font pas comme eux Que c'est con Je ne comprends pas C'est personne Perso Bah après C'est pas parce que je vous dis Faites ce que vous voulez Et que vous êtes libre Et que bien sûr C'est pas moi qui vais vous dire Non faut pas faire ça Parce que c'est mal Après je vais pas non plus Considérer ça comme une bonne chose Et oui je trouve ça égoïste Un comportement de quelqu'un Qui dit Oui je vais continuer à manger de la viande Parce que j'aime ça Tant pis pour la souffrance animale L'important c'est mon plaisir en bouche Oui je trouve ça égoïste Et j'aime pas ça Mais Pour moi c'est un combat vain Et Il y a des gens qui sont engagés Qui seront très très bons Pour conscientiser par rapport à ça Moi j'ai des idées Plutôt de parler de mon expérience à moi Et de me dire Peut-être que Il y a des gens Qui auront envie de faire un peu comme moi Ou qui auront envie de faire Quelques petites choses que moi je fais Et que c'est même Et même je vais rencontrer d'autres personnes Qui elles feront d'autres choses Qui me donneront envie de faire la même chose Et que ça peut faire un peu effet boule de neige Moi je le vois plus comme ça Parlant de végétarisme Tu as suivi Des livres où tu t'es fait aider Pas du tout Je pense Depuis un moment Je n'arrive pour l'instant Qu'à réduire ma consommation de viande Je n'arrive pas à stopper complètement C'est déjà bien de réduire Perso j'aimerais beaucoup Qu'on passe à la viande d'insectes T'en penses quoi Craig Ça reste tuer plein plein de trucs Juste pour se nourrir Je ne sais pas Pareil ça je ne suis pas Craig tu penses qu'ils faisaient comment au Moyen-Âge Ils n'étaient pas plus gentils Déjà ils mangeaient beaucoup Beaucoup moins de viande Mais Après je m'en fous Je m'en fous de savoir Comment ils faisaient au Moyen-Âge Qu'est-ce que Ça doit changer quelque chose Au Moyen-Âge Il y a plein de choses qui se passaient Qui ne se passent plus maintenant Parce que ça se passait au Moyen-Âge Il faut refaire la même chose maintenant Salut Mister Cocktail Crane c'est ton choix Ou tu étais éduqué comme ça Non c'est mon choix Et Crane va passer mon oral à ma place Non Yop Qu'est-ce qu'il y a C'est horrible comme truc Je suis totalement d'accord Mais pour les cultivateurs Ça doit être dur pour eux De s'attacher à des animaux Qu'ils vont devoir tuer Par après Je pense que c'est pas quelque chose Quelqu'un qui devient cultivateur Oui Mais quelqu'un qui est né Dans ce milieu là Non je pense qu'il n'y a pas du tout Ce genre de considération Après je ne dis pas Que ça leur fait plaisir non plus Moi je trouve que c'est un état d'esprit Chacun le sien Mais avoir une nuit saine et dure Demande du travail Courage Crane c'est gentil Salut le rétroscope Crane est-ce que tu trouves moins horrible La façon dont un être humain Peut se faire dévorer Par des bêtes sauvages Tu crois que si tu vas voir Une meute de loup Ils t'offriront un tofu et un chai Et donc tu considères Que tu as les mêmes capacités La même façon de raisonner Qu'une meute de loup La meute de loup Elle est capable Je sais pas De produire des ordinateurs De faire de la recherche médicale Ou des choses comme ça Parce que la meute de loup Te dévorerait Tu dois la dévorer En fait Ce qui est intéressant Ce qui m'amuse beaucoup Ce qui m'amuse énormément C'est que les gens Se croient supérieurs Aux espèces animales Très bien Mais par contre Quand ça les arrange Ils prennent en référence Les espèces animales Donc à un moment Il faudrait trouver Une certaine logique Dans les discours Je pense Salut canard singe De toute façon Un problème va survenir Créer une pluie On mange de viande Plus il faut d'animaux Et plus il faut une agriculture Pour juste nourrir les animaux On va plus avoir d'agriculture Pour nous Cela va coincer Je ne suis pas d'accord Avec toi sur les extrêmes Je pense au contraire Que c'est un effet découragnant Sur la plupart des gens Le pas à pas fonctionne Beaucoup mieux en général C'est pour ça que moi J'encourage plus le pas à pas Que l'extrême Moi j'arrive plus à Moi le pas à pas C'est trop compliqué pour moi Moi il faut que je sois Je sois intransigeant Si je commence A faire des écarts J'arrive plus C'est ma façon à moi C'est ma façon à moi De gérer J'ai besoin de ne pas faire D'écart pour réussir L'important c'est Moi j'encourage le pas à pas Le pas à pas Je trouve ça bien mieux Mais moi j'ai besoin D'être intransigeant Avec moi-même Salut Trigger Swiss Arrête de stream Ton matériel informatique Est fait par des enfants Dans les conditions misérables Créer ils sont esclames Nous dit Abara Je suis tout à fait d'accord Pour dire qu'il y a encore Des choses qui sont Et nous avons Scariette de poulet Scariette de poulet Qui se rabonne Premier abonnement Tu deviens aucunement Reconfirmé de la blue blue family Tu rentres dans la confrérie Du dindeau Et bim Et bim le ressemble Merci beaucoup Ah bon Parce que j'essaye de faire Des efforts sur certaines choses Et qu'il y a des choses Qui vont pas à côté Je devrais arrêter Tout ce que je fais dans ma vie Donc oui Je suis d'accord Qu'il y a des améliorations A faire aussi A ce stade là Et nous avons Newax Newax Il se rabonne pour la 20ème fois 20 mois 20 mois C'est très très long Des bisous Et bim Et bim Le restop de l'infini Merci Newax Mais c'est marrant C'est un peu les mêmes personnes C'est encore Abara Qui aime bien Envoyer des petits pics Les goûts et les couleurs Ne se discutent pas Oui ça c'est Ça c'est la facilité En parlant d'animaux morts Tu connais Tom Ska Si oui Et que tu aimes Dis le nous Je ne connais pas non Mais non Crane Le but n'est pas Le plaisir en bouche C'est le plaisir de la souffrance Qu'a subi cet animal Fabuleux Crane je t'avoue Plus ça va Et plus tu te donnes envie De devenir végétarien Vegan Mais tant mieux Si en racontant mon histoire Ça vous donne envie T'as pas de problème de carence Non Tu peux avoir des carences En étant vegan Pas en étant végétarien En étant vegan Il y a juste la B12 Mais la B12 Tu peux le prendre En complément alimentaire Salut Crane Je viens de faire le premier boss Mais ne comprends pas le ninja Ah le ninja oui Et oui le ninja Le ninja il est pas simple Le Cubix De toute façon Enfin une fois que t'as compris Si mais de toute façon Crane tu fais ce que Ça nuit à personne Que tu sois vegan Tout à fait Tout à fait Salut Lortar Barbaris Crane ça fait Clairement effet boule de neige Depuis que tu nous parles De ça j'ai beaucoup réduit Ma conso de viande Et j'ai découvert Plein de lait de céréales Que je préfère largement Au lait de vache Merci Dont le lait Alors tu m'as dit Lequel que t'as trouvé délicieux Ah mince j'ai oublié J'ai oublié J'ai oublié J'envoie ta dit Que t'avais goûté Le meilleur lait de ta vie Il y a pas longtemps Ah j'ai oublié ce que c'était C'est mon choix Crane je suis vegan Et fier de l'être sur France Trois fabuleux Crane le problème C'est pas de manger de la viande Mais le gaspillage La plupart des animaux S'est tués pour rien Oui en plus C'est un problème sur le problème Salut tarpin jacha Crane la viande halal Cache chair Où les animaux ne souffrent pas T'en penses quoi ? C'est... Voilà Vous allez voir les... Pour connaître des gens Qui ont bossé Dans des abattoirs halals Tout ça Bon De ce que j'en ai entendu C'est plus pour faire joli Qu'autre chose Tu fais poursuivre par des animaux Tu prends le fusil D'accord Qu'est-ce qui se passe ce soir ? Pourquoi créer le débat grave Combat Oh non C'est parce que je fais une petite pause J'étais en train de manger Vous me posez des questions Et nous avons un joli dindon d'Elio Ce petit don Malgré que je suis dans la capacité De voir le live A une connexion internet Proche du zéro absolu Allez bonne soirée Si je peux Je vous rejoins Merci beaucoup Elios Bon que t'en rendra peut-être pas Tu le verras peut-être au replay Mais merci beaucoup Pour ce joli dindon Et nous avons Crinnet Crinnet qui rejoint la Gloufamilie Bienvenue à toi Bienvenue dans cette communauté Dindon avec des yeux pleins De Attention Chaque personne qui rejoint la Gloufamilie A le droit à un mot De la langue française Qui lui attribuer à vie Qu'il pourra se faire tatouer Sur la fesse Et ce mot à toi C'est martien Avec des yeux pleins de martiens Bah oui Parce que parfois Nous passons pour des extraterrestres Aux yeux des autres Mais non Mais non Nous faisons partie De la même espèce Voyons des bisous Et bim Et bim le seum Merci beaucoup Crinnet Bah oui Crinnet Les loups se lègent pour se guérir C'est un gros progrès scientifique Pour eux Ils ont des réunions secrètes Et tout comme nous D'un an ensemble J'ai combien de retard ? 3 minutes Et coucou Nivax Crinnet Si tu n'avais pas l'argent Pour te nourrir vegan Tu te laisserais crever de faim Ah encore Abara Abara qui nous pose des questions fabuleuses Si tout le monde est vegan Beaucoup d'espèces agricoles Vont disparaître Est-ce que tu trouves ça mieux Que la souffrance animale Crinnet ? Oui parce que ça va disparaître Petit à petit en fait On n'est pas C'est comme dire Ah oui il y a beaucoup de vaches Comment tu vas faire Pour toutes les vaches qui sont là Bah c'est juste la population Qui va se réduire énormément C'est pas grave moi De savoir qu'une génération D'un tel type de vache Tu en as 10 000 maintenant Et que dans 50 ans Il y en aura 500 Non Tu ne feras pas souffrir Les 10 000 qui sont là Tu réduiras énormément La production Et la population Selon toi On peut considérer la viande Comme une drogue Car comme maintenant J'y reprends Je ne me vois pas passer une semaine Sans en manger Bon je suis très difficile Niveau légumes Ça n'aide pas Non je pense pas Crinnet je ne pense pas Pouvoir devenir vegan un jour Végétarien pourquoi pas Mais se priver de toutes les sources animales Représentent pour moi Une véritable restriction Entraînant plus de frustration Qu'autre chose Néanmoins je respecte ton choix Tant que celui des mangeurs de viande Bah c'est ça Donner dans la frustration C'est le meilleur moyen Pour ne rien faire du tout Donc n'allez pas jusqu'à la frustration Mais après Et faire des efforts C'est bien aussi Salut Rafa Tiens d'ailleurs Vu que c'est un peu dans le thème As-tu vu comment Zootopia abordait ce sujet Pas du tout Ezekiel qui me dit Donc pour le plaisir de t'en faire Avant tout Et pour te remercier De bien vouloir passer un peu de temps A regarder Roll the dice Merci beaucoup Ezekiel Promis Promis je continuerai Encore un petit peu Mais elles sont très très longues Tes vidéos en tout cas Merci beaucoup pour le Pour le Pour le dinde L'idéal serait qu'en face De la photosynthèse Peut-être un jour Grâce au miracle de la science Je l'espère Cré une pensée Qu'il faudrait tuer moins d'animaux Mais de meilleure qualité Exemple des vaches par exemple Qui sont très exploitées Sur beaucoup de domaines Bah de base Moi je suis pas con Je suis contre Le fait de tuer des animaux Pour se nourrir Mais Et pour produire des trucs derrière Mais Déjà ce serait une évolution énorme De réduire énormément La consommation de tout le monde Et donc de ne plus avoir Des élevages de masse Et tout ça Mais on est tellement Dans une recherche De productivité Et surtout de coût De la productivité A quel moment Vous voulez faire comprendre À des entreprises Qui sont des entités Qui sont des entités Sans aucune Sans aucune forme de considération Autre Le but d'une entreprise C'est ça C'est faire de l'argent Y'a pas d'autre but Une entreprise Une entreprise n'a pas d'autre but Que faire de l'argent Après sinon Y'a des associations Qui ont des buts particuliers Etc Mais Enfin De faire de l'argent Non D'être D'être rentable On va dire Et d'augmenter sa rentabilité Donc A partir de ce moment là Tant qu'on n'arrivera pas A se détacher De ce concept là Je pense qu'on On trouvera toujours Des gens qui chercheront L'exploitation Dans leur Dans son sens Le plus efficace Le moins coûteux Qu'importe Ce que ça peut engendrer derrière Du moment que c'est dans la légalité Voilà Je trouve pas très joli De me répondre ainsi Qui t'as dit Que je me sentais Supérieur aux autres espèces Je ne suis pas les autres Chacun son opinion J'essaie de comprendre La tienne ne généralise pas S'il te plaît Bah tu vois Bruce Norris Tu prends pour toi Pourquoi tu prends pour toi Quelque chose Alors que j'avais même pas vu Que c'était toi qui le disait Et que du coup Je faisais une réponse Qui était d'un ordre Plus généraliste Si tu le prends à coeur J'en suis désolé Mais c'est peut-être Que ça te touchait plus que de raison J'en sais rien J'en sais rien Je comprends tes choix Crane Mais je trouve tes généralisations Sur les erreurs faciles Ou pas assez développées Je vous donne juste mon expérience Par rapport à ce que je vois Autour de moi Crane moi par contre Je suis toujours intolérant Au lait de soja Tu en auras d'autre à me proposer Oui Le lait d'avoine Est pour moi celui que je préfère Tu as le lait d'épaule Qui est très très bon Je conseille moins le lait d'amande Qui est peut-être un peu plus lourd Tu as le lait de riz Lait de riz aussi très très bon T'en as plein T'en as plein Même s'ils appellent ça Boisson de riz Boisson d'avoine Aussi d'ailleurs Par rapport à la discussion De la soirée Pourquoi le dindon Te représente Crane C'est un animal connu Pour être mangé C'est le hasard total Le dindon C'est le hasard total C'est en mettant en place Le système de don On est parti sur un délire Avec un pote Au lieu de dire De faire un don C'est partir sur faire un dindon Et puis voilà Moi j'ai voulu tenter Le lait de chanvre Crane c'est dégueulasse Je retourne au lait d'avoine Je connais pas le lait de chanvre Salut firaton As-tu lu le livre Hit de Gilles Lartigot Sinon je te le conseille Non Salut Crane Je comprends tout à fait Ton point de vue Je ne suis moi même pas vegan J'ai du mal à stopper Ma consommation de viande Néanmoins je travaille beaucoup Dans le domaine de la protection animale Et j'ai les mêmes réflexions que toi Je te rejoins donc Dans ta réflexion On ne peut pas travailler Sur l'ensemble des problèmes De notre société Mais tenter d'améliorer la situation A notre échelle sur un domaine C'est vrai C'est joli ce que tu dis Là Noélie Mais en parlant Enfin la façon dont tu dis Mais là en parlant d'égoïsme Et de meute de loup Crane plus important Que la faim dans le monde Et la souffrance animale J'ai été contacté par énormément de teams Sous un pseudo totalement inconnu Mais je ne me sens pas encore assez près Je crois que j'ai été arnaqué Sur mon monou Je ne sais plus ce que c'était Je vais me coucher bonne du luki Par répond Crane Sérieusement Si tu n'avais pas les moyens De te nourrir Comment tu aimerais Tu ferais quoi Et bah j'en sais rien Je ferais Bon après Être végétarien Quand t'as pas de sous C'est pas trop dur Végane c'est plus compliqué Crane il faut surtout éviter De passer par la grande distribution Notamment pour les oeufs Je passe que par les coopératives agricoles C'est déjà mieux C'est pas encore ça Salut lgdm youtube Crane je suis frustré Quand tu ne frappes pas ce mec En armure sur Dark Souls 3 Mais on va y retourner Vous inquiétez pas Salut shadows Je rattrape mon retard Passons à ce sujet 1000 fois les battus Tu ne convaincras pas un mur On t'aime Viande ou pas Alors allons tuer des monstres informes Et cherche sur les luttes Crane j'aimerais savoir Comment tu remplaces la protéine Dans la viande Si tu faisais du sport régulièrement J'en faisais beaucoup Avant de perdre mon appart Ça aurait été la descente aux enfers Pour moi sur plein de points Moralement, physiquement Et il faudrait que je reprenne absolument Mais la protéine T'en as dans plein plein de céréales Salut Crane Je vais devenir végétarien C'est bien gâte et même Crane ça fait travailler Des millions de gens aussi Bah on trouvera d'autres secteurs Où les faire travailler Crane moi je pense que Dieu a créé les animaux Pour nous nourrir Mais certains animaux Ne se mangent pas Et en plus les animaux Après les arguments du type Dieu a créé les animaux Pour nous nourrir C'est vrai que c'est compliqué De débattre là dessus Crane et tout le monde Lire Bernard Friot Et Frédéric Lordon Nous dit Armand Dupont Coucou Quelqu'un peut me dire Où on est Crane dans Dark Souls J'en suis à Celle qui ressemble A la zone du départ Mais 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 comment ça s'appelle Mais que tu refais par la suite Qui est une zone optionnelle Pas de soucis Bruce Yo Crane Les algues et les cellules bactériennes Sont la vie Elles vont remplacer la viande Peut-être Enfin je Pas mieux Coucou Hérétique Salut Thomas Crane je sais pas comment tu fais Mais respect pour ton choix De mode de vie C'est gentil C'est quoi le problème Avec le lait Les oeufs C'est trop compliqué On va pas repartir là dessus Cool de m'aider Par ta présence Crane Pendant ma soirée Papa malade Varicelle du bébé Ah la la ma game J'espère que ça va bien se passer Qu'il va vite se remettre Que passe-t-il du massacre Des mobs dans les jeux vidéo Bah pour l'instant on verra On verra si on arrive à déclarer Que les mobs dans les jeux vidéo Ils ont leur conscience propre Là on l'entra foutu Salut Kimi Tsukiro Le riz c'est si bon que ça Je ne peux pas en manger Car je n'arrive pas à le digérer Bon je sais pas On n'a pas spécialement parlé du riz Je parlais de la boisson de riz Du lait de riz T'entendu Riz d'exploser Perso Crane J'ai dû draciquement réduire Ma conso de viande poisson Pour des raisons médicales Et honnêtement C'est beaucoup plus simple Que je ne l'avais imaginé Vu le nombre de substituts La protéine animale existant Lentilles, soja, oeufs, tofu etc Mais bon j'ai pas eu le choix Donc mon avis est peut-être biaisé Non c'est intéressant Si je retombe sur la souffrance animale Du concours d'infirmière Je te vénère Même si celui-là J'en ai plus besoin Crane si tu veux faire du sport On fait du basket avec des potes Si t'es pas trop loin Non mais moi c'est bon Je fais une fois le terrain Ça y est je suis par terre Salut Lordward Grâce à toi j'ai commencé A réduire ma consommation de viande Notamment en mangeant du tofu Non mais le tofu Faut arrêter d'avoir des préjugés Sur le tofu Le tofu avant C'est marrant parce que Quand j'étais végétarien Je mangeais du tofu Mais j'avais jamais vraiment Fait de recherche C'est en devenant végétalien Que là je me suis rendu compte Qu'il y avait 15 000 variétés Enfin de façon de préparer Le tofu différentes Tofu fumé Tofu à la japonaise Tofu avec des aromates Tofu avec des amandes Ou des machins comme ça Et il y a vraiment Des tofu de malade J'ai commencé avec chevalier Dans DS3 Je viens de battre l'arbre géant J'ai toujours mon stuff de base normal Tu peux faire tout le jeu Avec le stuff de base Tu as une des meilleures armures Un très bon bouclier Et une épée EP Qui peut être L'une des meilleures épées du jeu C'est un peu le problème du chevalier Je me donnais envie De bouffer des biscottes Créer une perso Ça me fait 3 ans Que je ne mange plus que des cailloux Et j'ai presque plus de 15 Salut SJK C'est Sarah Jane Ça part toujours en débat végétarien Ici je le suis depuis 3 ans déjà Bah j'ai j'ai Donc coucou Sarah Jane Plutôt que SJ C'est quoi la différence entre vegan et végétarien Alors c'est végétarien Et végétalien Ça concerne que la nourriture Végétarien tu ne manges pas de viande, poisson Tout ça Végétalien tu ne manges pas de produits Issus des animaux Donc pas de lait Pas d'oeufs Pas de miel Pas de trucs comme ça Et vegan c'est en plus Tu essayes de ne pas consommer des produits Donc hors nourriture Par exemple des produits De soins corporels Qui ont été testés sur des animaux Tu vas essayer de ne pas porter De cuire Des choses comme ça On trouvera d'autres domaines Pour les faire travailler Sur quelle planète Il y a 70% de chômage chez les jeunes Ça je suis sûr que On pourrait trouver une solution Pour faire en sorte Que toute la population du monde Soit nourrie Logée Éduquée Voilà Mais ça c'est un autre problème Tu penses quoi du PVP sur Dark Souls 3 J'en ai pas fait Si le lactéry Ont une conscience On est pas dans la mouille C'est vrai Et la viande de synthèse En laboratoire Tu en mangerais Si on arrivait à la rendre Aussi bonne que la viande naturelle Ah oui tout à fait Ça dépend comment c'est produit Et qu'est-ce que ça Ça entraîne derrière Salut Zilou Ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas parlé de ça Donc d'un côté Il y a des gens qui disent On en parle tout le temps Mais là ça faisait longtemps quand même Il y a des steaks Qui sont faits à partir D'un tout petit bout de bœuf Et l'animal ne souffre pas Qu'en penses-tu ? Ça m'empêche quand même Qu'on pique un petit bout du bœuf Mais si avec ce même bout de bœuf On peut faire des milliers de steaks Pourquoi pas ? En tout cas ce que je comprends C'est que c'est pas facile Quand tu fais un choix Et tu dois donc toujours te justifier Donc respect à toi C'est vrai C'est vrai que je dois Continuellement me justifier Même d'un point de vue social Même quand je vais dans un magasin Vous n'imaginez pas Parce que vous Vous partez du principe Que les vegans sont relous Alors que c'est déjà C'est vous qui me posez des questions Tout le temps Moi j'impose rien du tout Aux gens autour de moi Et par contre Les jugements que j'ai Dès que je vais quelque part Dès que je dis Bah non ça je mange pas ça Je me prends reproche Je me reproche Et surtout par exemple Quand je vais dans un magasin Dans une boulangerie ou autre Et je demande tout simplement Est-ce que vos pains sont véganes Est-ce que je peux manger ci ou ça Il y a vraiment des gens Qui me répondent de façon méchante Et je trouve ça un petit peu triste Je trouve ça un petit peu triste Ce qui me choque le plus Pour ma part Et nous avons Mou Moulve Moulvenèche Moulvenèche Qui rejoint la Gloufamilie Bienvenue à toi Bienvenue dans cette communauté De Danon Avec des yeux pleins de ton mot De la langue française Qui ne sera que le tien Des yeux pleins de poing Nous avons le poing levé Et toujours le poing levé Je suis désolé De bisous Et bim Le sub de Moulvenèche Merci beaucoup C'est la quantité de gaspillage Dans les restaurations Et les grandes surfaces Alors que dans certains pays Certains meurent de faim Ça je suis assez d'accord J'ai une petite question Sur ton côté vegan Ce qui compte C'est le système nerveux central Pour ressentir la douleur en fait J'en ai aucune idée Tu penses quoi De manger des insectes Ça me plaît pas Crane Je trouve que la vie Dans les jeux vidéo Est plus facile Car dans la vie Tuer un poulet Fais un dîner dans un jeu Tuer un poulet Tuer un village à dos Et l'armée qui te recherche Le tofu c'est très bon Mais il y a aussi plein de trucs Pour remplacer la viande Genre le seitan Ouais Le seitan je crois que c'est fait A partir de blé Si je dis pas de bêtises Je sais plus Crane tu as déjà essayé De faire des jus de légumes fruits Le matin notamment C'est magique Oui il faudrait Il faudrait que j'en fasse plus Mais ça c'est des trucs prévus On en discutait avec Modi Quand on aura notre chez nous Moi je veux mon petit Mon petit presse à grume Ou je sais pas quoi Ou presse pour faire des jus Fabuleux pour le matin Mais tout ce qu'on mange Est vivant Crane Même les plantes Pour manger on possède les autres Oui mais le but c'est pas En fait c'est pas un être vivant C'est plus un être conscient Crane je m'aime Ah c'est bien Tu as déjà joué à Secret of Mana Oui Mais il y a longtemps Salut Calendar Tu as récupéré la BKH Ouais mais elle est pas terrible Dans Dark Souls 3 Pour changer de sujet Penses-tu que Youtube Part en couille Beaucoup de gens critiquent Le fait qu'il n'y ait De plus en plus de pranksters Et de dramas sur Youtube J'ai pas trop fait gaffe D'ailleurs ça me fait penser Qu'il va falloir que je mette à jour Parce qu'on s'approche dangereusement Du sub goal Je veux pas dire Mais là Là ça devient Ça devient dramatique Je pense que Je pense que c'est dangereux Tu penses quoi du clonnage de nourriture Bah je sais pas dans quelles conditions c'est fait As-tu des compléments alimentaires Là oui Juste pour le B12 Mais même j'en aurais pas vraiment besoin C'est plus des trucs Des vitamines Ou des trucs comme ça Mais les compléments alimentaires C'est bien Crane je n'ai pas eu de mot Pour mon abonnement Je peux en avoir un aussi Mais bien sûr Calendor Calendor ton mot à toi Que tu peux te faire tatouer sur la fesse Et le mot suivant Tu as Bah voilà Cette communauté de dindons Avec des yeux pleins de cils Bah oui parce que Quand il nous regarde Calendor il bat des cils Comme ça c'est mignon comme tout Voilà des bisous Crane la solution backstab sur la boulangère Crane c'est pas compliqué De manger en extérieur Si c'est extrêmement compliqué C'est le plus gros défaut Crane comment c'est possible Qu'un pain ne soit pas vegan Parce qu'il y a souvent du beurre Ou des choses comme ça Énormément Énormément de boulangerie Ouh il dit si si Nous on met un petit peu de beurre Ou on met un petit peu de ci Un petit peu de ça Ou des traces de lait Ou des trucs comme ça Dans les pains Et donc salut Elie Zim Mais Crane avec notre instinct J'ai combien de retard Une minute mais si Mais on va pouvoir commencer à jouer Oui parle nous de la conscience De la carotte c'est ça Crane avec notre instinct de survie On choisira toujours de manger La pauvre vache Que de se mettre à manger autre chose Bah moi je suis pas Je suis pas Je pars pas du principe Que tout est immuable comme ça T'es déjà arrivé de voir des gens Immédiatement te considérer Comme un casse-couille Juste parce que tu dis que t'es vegan Oui c'est déjà arrivé oui Ou des gens devenir agressifs Mais pas parce que Parce qu'ils ont dans la tête Qu'un vegan c'est C'est casse-couille Avant même que t'aies dit Quoi que ce soit Ils en ont probablement Jamais rencontré Mais c'est tellement le mot Que tout le monde se passe Pourquoi parce que Même moi Moi je me considère pas Spécialement casse-couille C'est vous qui m'en parlez Donc si vous êtes pas content C'est votre faute Mais je vais quand même Vous expliquer mon point de vue Mais c'est que malgré tout Qu'on soit Qu'on tombe sur quelqu'un Qui est casse-couille ou pas Ca fait quand même se poser des questions Des questions que les gens Ont pas envie de se poser Donc quand on fait Se poser des questions A des gens qu'ont pas envie De se les poser On passe tout de suite Pour des casse-couilles Même si on a rien voulu dire Même si c'est eux Qu'on posait des questions de base Donc je pense que c'est ça Qui véhicule énormément Le fait que Soit disant les vegans sont casse-couilles Alors que vous allez prendre 50 vegans Il va y en avoir 2 casse-couilles dans le tas Et moi je peux vous s'assurer Que sur n'importe quel autre sujet Je vous prends 50 personnes dans la roue Et vous allez en avoir Plus que 2 Quand on va être casse-couilles Qu'est-ce qui définit la conscience ? Oui bon ça c'est d'autres sujets Elle va faire une petite danse Pour le sub-goal Je suis le Panthéon Crène merci bien Et oui Niskov C'est la classe Je n'ai pas eu de mots D'abonnement non plus Ah Zone Peace Z One Peace Zone Peace Je ne sais pas comment on le dit En tout cas ton mot à toi Toi aussi sur ta fesse Tu pourras faire transparaître le mot Attention Salag Arbitre Arbitre Et oui Et oui Zone Peace Parce que Parce que tu as un sifflet magique Qui permet justement De dire attention là Tu vas trop loin S'il te plaît C'est le carton C'est le carton Zone Peace nous remet Dans le droit chemin A chaque fois Merci Crène Je me tatouerai les fesses Je me tatouerai les fesses Avec des cils Parfait Tu ne manges pas d'œuf Non je ne manges pas d'œuf Même si c'est naturel Si tu avais des poules chez toi Tu les mangerais Si c'est par batterie Non Et nous avons CM2 Paradoxal CM2 Paradoxal Qui rejoint la Gloob Family Bienvenue à toi Bienvenue dans cette communauté De dindons Avec des yeux pleins de Attention ton mot à toi Rien à toi Des yeux pleins de galop Vous regardez le regard De CM2 Paradoxal Et vous voyez Les dindons qui galopent Bah oui Parce qu'un dindon Ça peut galoper Ça peut voler aussi Un dindon sauvage Peut voler pour de vrai Et voilà Merci beaucoup CM2 Paradoxal On passe donc à 793 Merci beaucoup Les bisous Et bim Et bim le sub Merci beaucoup Hop 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 Comme je disais Insomniac C'est euh Moi c'est plus facile De faire dans l'extrême Que de faire dans le progressif Je vais éviter les conversations Sur dieu Par contre C'est pas que je suis contre Mais c'est un autre débat Beaucoup plus compliqué Un jour si vous voulez Qu'on parle de religion On parlera de religion C'est quand même des sujets Casse gueule Que penses-tu de la tonte De mouton Pareil Je ne sais point Quoi en penser Un mouton peut être gêné Si tu le tondes pas Maintenant l'élever Pour le tondre C'est encore autre chose Crane c'est pas un vrai Vegan il cache du saucisson Sous son matelas Le gras c'est la vie Crane je Dieu sait pourquoi Les gens t'embêtent C'est pas Ce qu'ils sont jaloux de toi Tu es trop gentil Tu fais attention Aux êtres qui t'entourent Qu'importe le rogerigine Ou espèce Je pense pas que les gens Se posent ce type de questions Mais c'est gentil Et je pense pas être si Ne m'idéalisez pas trop C'est juste que j'essaye De faire des efforts C'est tout Est-ce que je vais rattraper mon retard Et je vais pouvoir jouer à Dark Souls Crane les vegans C'est comme les féministes Les casse-couilles Sont pas majoritaires Mais on pense surtout à eux Et ça ne sert pas leur cause Dans l'inconscient collectif C'est malheureusement vrai Crane penses-tu Que tu ne peux pas Enfeindre les règles de veganisme Tu te trois fois Sinon tu perds tes pouvoirs J'ai pas trouvé mes pouvoirs Pour le moment C'est l'arnaque Ils sont mes super pouvoirs Moi je fais ça que pour avoir Des super pouvoirs Le souci avec l'image de vegan C'est qu'une grosse partie De ceux qui s'expriment publiquement Sur l'UCL Ce sont des casse-bonbons moralisateurs J'en connais pas Donc j'imagine bien Crane sur le dos D'un anadon S'envolant vers les yeux Vers d'autres aventures Crane en vérité Je pense que les vegans Sont victimes d'amalgame Non peut-être que les vegans Sont assimilés à des gens Difficiles Qui choisissent bien De leur alimentation Ou qui n'aiment pas grand chose Qui plus est C'est un travail sur son Impressionnant pour ta part Un choix extraverti également Donc même si bien Du monde te le dit Tu es impressionnant Et je trouve ton opinion Très honorable C'est très gentil Merci beaucoup Personnellement je sens J'allais réduire ma conso Dior nous dit le cam Et nous avons Flo Flo qui rejoint la Gloofamily Bienvenue à toi Et bienvenue dans la communauté Du dindon Dans cette communauté de dindon Avec des yeux pleins de Attention Flo Des yeux pleins de Plein de Le site a du mal Plein de galeries d'art Tu as des galeries d'art Dans les yeux c'est mignon C'est mignon Du coup toi tu pourras faire La fesse droite galerie La fesse gauche d'art Attends ça fait Quel côté ? Sinon ça fait d'art galerie Je sais pas Je sais pas Mais en tout cas Voilà Quand vous regardez Flo Dans les yeux Vous avez l'impression De vous balader dans un musée Tellement c'est beau Voilà des bisous Et bim Et bim le sub de Flo Merci beaucoup Donc le camé Ou le cam Je sais pas comment c'est ici Qui nous dit Personnellement je sens J'arrête dure ma conso de Vion Pour des raisons de santé J'irai de la viande Nécessite beaucoup d'énergie Et je suis tout le temps crevé Du coup en plus du soucis Le poids ça donne pas mal Un coup au moral Et en tout cas Respect pour ta position Crane et nous avons Eliozyme Eliozyme qui se rabonne Pour la quatrième fois Quatre mois de soutien Merci Eliozyme Des bisous et bim Et bim le sub d'Elyzyme Merci beaucoup C'est très gentil Mon frère est végétarien C'est un peu la même pour lui D'accord d'accord Praise the crane Crane tu Non on va pas dire ça Crane en discutant avec toi Je me pose des questions C'est chiant Mais c'est bien Mais du coup Crane politiquement Tu te sens proche des écolos Ou d'un autre mouvement Politiquement moi c'est compliqué Moi j'ai tout le système en place Il me plaît pas de base Moi j'aimerais beaucoup Moi le truc dont je rêve C'est que les richesses Soient tellement mieux réparties Moi je rêve d'un revenu minimum Pour tout le monde Qui permette à tout le monde De vivre dans des conditions correctes Ce qui serait tout à fait possible Mais qu'en plus derrière On est pourquoi pas Une possibilité de Les écarts me dérangent pas Moi ce qui me dérange C'est un écart Entre quelqu'un qui gagne 1000€ Et quelqu'un qui gagne 100 000€ Mais si tout le monde gagnait 2000-3000€ Et que les personnes les plus riches En gagnaient 5000 ou 6000 Ça me dérangerait pas Même s'il y a des gens Qui gagneraient deux fois plus Moi je pense que c'est Toutes ces choses là Qui me dérangent Mais bon la question Est beaucoup plus complexe que ça Il y a beaucoup d'autres choses Qui me dérangent Salut Raznak Je pense qu'on a pas besoin Enfin naturellement Dans ma vie Et de temps en temps Pouvoir faire quelques petits écarts Mais est-ce qu'on a besoin De s'acheter des voitures Très très chères Est-ce qu'on a besoin De maisons immenses Extrêmement bien situées Est-ce qu'on a besoin De Je sais pas D'avoir 27 polos différents Est-ce qu'on a besoin De De partir en vacances 15 fois dans l'année Dans des endroits de luxe Est-ce qu'on a besoin Je sais pas Je sais pas Il y a plein de choses J'ai répondu Mais je dis déjà Forcément Des vegan casse-couilles Mais Crane Mais apparemment Il y en a aussi des sympas J'espère Adieu un petit jardin Non mais j'aimerais bien Bientôt le 800 Et oui c'est M2 Paradoxal Merci encore à toi Genre il y en a Ils ont droit à deux mots et demi Crane c'est pas juste Non c'est pas Ah oui non Galerie d'art Oui Non mais j'avoue Ça m'a sorti Galerie d'art Je suis désolé Galgarade Mais Galgarade Voilà Je ne le dis pas Par respect pour toi Mais tu le sais Tu le sais On va monter le PDDEC Parti des dindos en colère Oui ça m'a l'air bien On appelle ça une utopie Je suis pas d'accord Puis je te demandais Quand tu vas recommencer Le jeudi à 22h Il est 22h10 Je suis en retard Salut Drasues Mais j'ai quasiment rattrapé mon retard Tout le monde est vegan On tue pas les animaux Donc les animaux Prendre de la place C'est sacré un beau versement Dans le monde Et c'est la galère Non Le stream de Crane Égale meilleure courte de Philoever C'est gentil Mais c'est pas de la philosophie Moi Crane me fait voyager Tous les soirs J'ai pas besoin de partir En vacances Mais non Crane live perso J'ai besoin d'une vingtaine De caleçons pour vivre La richesse C'est pouvoir se contenter De se contenter Soit les personnes Qu'on aime sans abuser Je suis assez d'accord C'est quand que tu reprends Je veux bientôt A les minutes de chez moi En Suisse J'ai un centre commercial Avec un restaurant intégré De ce même centre coop Qui propose des menus Du lundi au dimanche Pour les véganes Végétariens Et octo-végétaliens Je sais pas ce que c'est Je sais pas du tout Vu que tu es végan Que penses-tu du CCC Du comité contre les chats Crane du coup J'ai pas eu mon mot Moi non plus Ah Eliozime Eliozime qui a pas eu son mot Attention Eliozime Tu as tes yeux Oh mon dieu Eliozime Eliozime est un homme dangereux Attention Il a des yeux Pleins de poison Ses yeux sont empoisonnés C'est une sorte de poison ivy Eliozime Mais c'est un poison Qui ne tue pas C'est un poison Qui rend les gens Un petit peu amorphes Mais c'est pour Qu'il soit confortable Et qu'il voit Des petits éléphants roses Qui volent Sans aucune dépendance Ou conséquence Sur l'organisme Bien évidemment Des bisous Eliozime Voilà Crane je pense que tu fais preuve D'une très grande lucidité De s'agir dans ta vision De répartition de richesses C'est super de l'entendre De ta part Crane a ton besoin D'un tri S.L.I.2 J'étais excitant Non mais c'est tentant quand même Les gens qui se payent Toutes les choses dont tu as parlé Crane c'est les gens Qui travaillent toute leur vie aussi Ou qui travaillent très dur Et bah là aussi Moi je pense que le système du travail Il y a un gros soucis de base Crane tu as réussi A battre le boss d'hier Finalement pas encore Crane étant une personne Très difficile à supporter Et réel je suis devenu très tolérant Même si ce n'est pas la même situation Penses-tu que le fait D'être critiqué pour ce choix T'a aidé à mieux accepter Ceux les autres Ah bah Se rendre compte des choses Nous aide à mieux les comprendre Et donc à mieux les accepter derrière Ou à mieux accepter des choses Qui ont un rapport Ou même l'acceptation générale Donc oui De toute façon Plus on apprend Des choses et des gens Plus logiquement On tend vers la tolérance Enfin ça me paraît Très un peu logique C'est un peu naïf De dire ça J'imagine Mais je l'espère Ton perso rouille Regarde Le tu vas plus faire de roulade Qui me rend fou Crane tu serais prêt A vivre dans la campagne Même avec une bonne connexion Mais sans le confort de la ville Si j'ai une bonne connexion Oui Crane a été déprogrammée De la Néocaste Et oui Et oui Crane mais l'autre J'adore ton mot Le poison Crane effectivement Pour rebondir sur un commentaire La Suisse est très avancée Surtout ce qui est vegan Végétarien J'adore la Suisse en plus Je vais aller vivre là-bas Je crois que c'est le pays Avec la dépense de produits bio Par habitant Le plus élevé d'Europe J'habitais à Tenon-les-Bains Pendant longtemps Et tous les week-ends J'allais en Suisse C'est un endroit où Qui est paisible Surveille les subs Ça va être la surprise Nous dit Agane Je surveille Je surveille Tu allais être une belle personne Monsieur Crane Je ne me considère pas Comme quelqu'un de bien Ou quoi que ce soit Je me considère comme Quelqu'un qui fait des efforts Je pense que c'est plus important On s'en fout de savoir Si vous avez un bon fond Ou un mauvais fond Bon c'est bien Si vous avez un bon fond Je ne dis pas ça Mais moi je ne me considère Pas comme quelqu'un Qui éprouve énormément de choses A se dire Oh mon dieu Ça me touche énormément Non j'ai pris la décision Que ça Je préférais J'avais J'étais plus en accord Avec moi-même Et je trouvais Que ça apportait quelque chose Une mécanique Un mouvement Plus positif En allant dans cette direction Salut Clem Clem je lève le bras Pour former un Genkidama De soutien pour ta cause Salut Kebs Kebs Est-ce que hier Tu as eu ton mot Je suis vraiment désolé Parce que Kebs Et j'ai vu ton don Sur Tipeee Donc Tipeee ça ne s'affiche pas Mais merci beaucoup A toi c'est très très gentil Et le live a planté Puis le moment Je t'ai donné ton mot Hier Et je suis extrêmement désolé Parce que j'ai voulu faire Une capture d'écran Tellement ton mot était particulier Donc je suis désolé Kebs Mais tu as eu le mot pipi J'en suis extrêmement désolé Je pense que tu regrettes Énormément ton sub Tout de suite Mais je t'en remercie Quand même beaucoup Merci pour le soutien Demain c'est mon anniversaire Le samedi Louis Fox Il faudra me le rappeler Crane sur le travail Une vidéo YouTube passionnante Et drôle Que tout le monde devrait avoir vu Un culture Le travail Franck Lepage et Gaël Tanguy Je connais pas Un culture le travail Venu les agneaux Crane comment tu vois L'avenir d'aventure Je ne sais pas du tout Mais comment penses-tu Réorganiser la société Crane Déjà je deviens maître du monde Et ensuite on fait un monde Où tout le monde est heureux Je viens d'éliminer ce boss A l'instant NG++ A ton tour maintenant Je vais le faire En fait j'ai tout compris C'est maudit qui a géré Avec la néocase Pour que Crane soit là Ah ça doit être ça Crane tu peux toujours venir A Geek Days à Lille Et je t'émerge C'est mignon Crane quand j'entends vegan J'arrête pas de penser à I'm a German vegan Atheist engineer Who does crossfit And I have boyfriend Suis-je normal ? Mais je connais pas cette référence C'est vrai ça Crane Gronleck A bouffé de l'araignée Dans la saison 1 Faudra changer ça Bah non parce que Gronleck C'est pas moi Crane est veilleur de conscience Since when Kappa Crane c'est passionnant Tous ces débats C'est sûrement mieux Que d'aller accomplir son destin De mort de flamme D'aller se faire défoncer Par le champion Qui peut aussi se faire Se retourner super rapidement Pour lui faire des high kicks D'un film d'arrivée Mais j'essaye Je suis quasiment à rattraper Mon retard depuis tout à l'heure Mais oui Crane parle de ton programme politique C'est ça Oh j'ai rattrapé le retard Crane le Mais non Crane devient Dr Horrible J'adore Si vous avez pas vu Dr Horrible C'est fabuleux Il faut regarder Dr Horrible D'accord les tutos de cuisine vegan Crane pense que ta cause vegan Est très honorable Même si je ne la suis pas En tout cas je suis très content Qu'on puisse débattre avec toi Sur ce sujet Mais si tu veux des bons oeufs de poule Je t'invite Ken je suis aussi passé en NG plus Aujourd'hui il est le début de Ah le début Non 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 ça Je ne suis pas d'accord avec ce mot Capson On ne peut pas l'utiliser Il est interdit ce mot Ce mot est interdit Parce que ça le banalise J'en suis désolé J'en suis désolé Ne le prends pas personnellement Mais c'est un mot que je ne peux pas tolérer Je vais me coucher Cré une bonne nuit Et merci pour cette discussion Bonne nuit insomniaque Insomniaque qui va se coucher Pour un monde d'indonnesque C'est ça Et Gilles t'as déjà parlé de Franck Lepage Oui non mais moi je ne me souviens plus du nom des boss Que j'ai tué il y a deux jours Donc vas-y Moi je ne me rappelle plus des noms Salut Hugo Allez C'est bon j'ai rattrapé mon retard On va pouvoir jouer Allez-vous Allez-vous Je vous ignore totalement C'est fini Je passe Oh mais j'ai pas fini ma salade Non ma salade J'ai presque fini Il me reste deux ou trois cuillères Et j'ai fini Donc Maudie Je ne sais pas si tu m'as entendu Quand je parlais tout à l'heure Mais je vois que tu es là Donc tu dois écouter Je vis en appart demain matin à 11h Oui demain matin à 11h À 11h quand je me couche à 7h du matin C'est parfait Je le sens très très bien J'ai rendez-vous avec Dailymotion à 15h Et le tournage le soir Ça va être génial Grosse journée Je vais trouver un cheat sur DS3 Mais je me suis fait carotte Ah là là Bah oui Faut pas de cheat Faut pas de cheat Allez-vous Allez-vous J'ai remis le clavier Oui je connais Terraria Mais je n'ai pas joué C'est bon On est chaud On est chaud On repasse en tag Dark Sleep 3 Hop Un petit tweet J'ai changé le tag du jeu Je coupe La jolie musique De Castlevania Curse of Darkness Que je vais remettre au début Parce qu'on la réécoutera Je coupe ton script Pour pas me faire spoil Ça marche Gataka Donc le tag Normalement On est bon Un petit ут dejage C'est pas une vie On est bon